Tafsir au surat Al-Qari'ah Exégèse de la surat Le Fraca, qui est Mekwaz Bismillahirrahmanirrahim Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux Al-Qari'ah, Le Fraca Mal-Qari'ah, qu'est-ce que Le Fraca ? Wa ma adara ka mal-Qari'ah Et qui te dira ce qu'est Le Fraca ? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés Et que les montagnes seront comme des flocons de laine cardée Quant à celui dont la balance sera lourde Il sera dans une vie agréable Et quant à celui dont la balance sera légère Sa mère, destination, sera un abîme très profond Et qui te dira ce que c'est C'est un feu ardent Le Fraca est un des noms du jour de la résurrection Il a été appelé ainsi parce qu'il sème un grand choc parmi les gens Et les effraie par ses affres C'est pourquoi il a mis en exergue ses affres Et leur a accordé une grande importance En disant Le Fraca Qu'est-ce que le Fraca ? Et qui te dira ce qu'est Le Fraca ? C'est le jour où les gens seront C'est le jour où les gens seront En raison de sa terreur et de ses affres Comme des papillons éparpillés C'est-à-dire comme des papillons dispersés dans la nature S'agitant par-ci et par-là Par papillons, il faut entendre les insectes qui sortent la nuit Et qui s'agitent les uns les autres sans savoir où aller Lorsqu'un feu est allumé, il s'élance vers lui en raison de sa faiblesse En raison de la faiblesse de leur perception Telle est la situation des êtres qui n'ont pas d'intelligence Quant aux montagnes solides et rocheuses Elles seront Comme des flocons de laine cardée Que les vents soulèvent ici et là Allah a dit Et tu verras alors les montagnes que tu croyais immobiles Filer à la vitesse des nuages Ensuite, elles seront comme de la poussière dispersée Qui disparaîtra et dont il ne restera rien A ce moment-là, seront établies les balances Et les gens se diviseront en deux parties Les bienheureux et les damnés Quant à celui dont la balance sera lourde C'est-à-dire que ses bonnes œuvres auront pesé plus que ses mauvaises Il sera dans une vie agréable Dans les jardins de béatitude Et quant à celui dont la balance sera légère Qui n'aura pas de bonnes œuvres pour affronter les mauvaises Sa mère, destination, sera un abîme très profond C'est-à-dire que sa demeure sera dans le feu Dont un des nombreux noms est l'abîme Qu'il ne quittera plus jamais à l'instar d'une mère Qui est en permanence avec son fils Allah le très haut a dit Certes, son châtiment est permanent Et qui te dira ce que c'est ? C'est là une insistance sur sa gravité Il a expliqué ensuite cela en ces termes C'est un feu ardent Dont la chaleur sera intense Supérieure de 70 fois A la chaleur du feu de ce bas-monde Puisse Allah nous en préserver